Salut tout le monde c'est RedQ24 et EPA pour la FAQ IRL, une FAQ qui est une surprise pour certains abonnés, ceux qui ne sont pas sur Twitter et Facebook parce qu'on a demandé aux gens de Twitter et de Facebook de poser vos questions, ce qui en résulte de sept pages. Sept pages de questions absolument abominables. Je te laisse tout lire, moi je me pose. Vas-y, à toi de le faire. Tu veux un petit coca ? Non mais non, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça va ? Ouais bah ouais, écoute, j'avais hâte de faire ce petit FAQ. Ça pourra être sympa, on pourra discuter de plein de choses avec les abonnés, être un tout petit peu plus proche. Et donc c'est à l'occasion des 50 000 abonnés qu'on a décidé de faire cette dernière. Aussi. Avant de commencer par les questions. La séquence coup de gueule. C'est la séquence coup de gueule. Par rapport à un sujet qui est assez important dernièrement dans les vidéos, plutôt dans les commentaires, c'est le plagiat. Le plagiat qui est un mot qui veut dire, je ne connais pas la définition exacte, mais je suppose que ça veut dire reprendre l'idée d'une personne sans en citer la source. Ouais. Donc, beaucoup de personnes m'accusent, des fois nous accusent parce qu'ils parlent au nom de l'abocraft. Enfin, des fois, ils s'adressent que à moi en disant, en fait qu'il 24, tu es un plagieur, c'est le bâtard, va-t-il en reculer. Ce sera débitant pendant la vidéo. Ouais. Ok, c'est bon alors. Donc, beaucoup de personnes disent ça et je vais vous dire que c'est complètement faux pour plusieurs raisons. La première est que je ne me suis jamais autoproclamé auteur d'un système. C'est-à-dire que dans aucune vidéo, j'ai dit, j'ai créé ce système, j'ai créé ce système, regardez ça, ce qui ferait de moi un hypocrite, du moins pour le système que je n'ai pas créé. Donc, l'abocraft comporte 35 épisodes au jour d'aujourd'hui, ou 36, ça dépend si on met à effectuer après un épisode, je ne sais pas encore. Donc, sur 35 épisodes, j'en ai créé, en parlant des épisodes, pas des épisodes mais des systèmes, j'en ai créé une dizaine. Je cite les deux afficheurs, le système de plaques de pression, deuxième canon ATNT, système de PNJ qui allume la lumière, lance qui rentre la nuit. Donc, j'ai créé certains systèmes et vous imaginez bien que je n'ai pas créé les 35 et ça, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, la source est dans la description, donc je ne vois pas le souci, je ne vois pas pourquoi certains rageux disent que je plagie alors que la source est dans la description. Dernier exemple, un tout récent parce qu'il est tout frais dans la tête, c'est l'épisode 35, alors là, c'était vraiment le pire que je crois. L'épisode 35, donc Red Kill, Salbatar, Tuplalgie et tout ça. Et bien la source est dans la description, donc je ne vois pas pourquoi il y a des soucis là-dessus. Peut-être que ceux qui le disent justement, ils savent écrire et ils ne savent pas lire. Peut-être qu'il a tout simplement mal lu ou s'il ne sait pas lire, j'ai envie de dire, écoute, moi je connais une très bonne école primaire et maternelle, donc tu sais quoi, tu m'envoies ton adresse, je t'envoie les coordonnées. L'inscription est gratuite, c'est la primaire, donc tu pourrais y aller sans problème. Et puis voilà, tu ne saves peut-être pas lire, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est ça. Donc, alors on va continuer, donc par rapport à, j'ai un dernier point à dire là-dessus, c'est par rapport au fait que, du coup, il y a un truc qui est compréhensible, c'est lorsque vous m'accusez de plagiat sur une vidéo qui a déjà été faite, pas exactement pareil, mais déjà été faite, Prenons l'exemple le plus pertinent, c'est celui des PNJ, lorsqu'ils rentrent chez eux, lorsqu'il fait nuit, ce qui fait, ça active un système qui active la lumière, ce qui est logique, nuit, il y a de lumière, c'est logique. Donc, lorsqu'il a la 1.0, je ne sais plus laquelle exactement version, mais on va dire la 1.0 est sortie, il y a marqué, les PNJ rentrent chez eux lorsqu'il fait nuit. Donc, à quoi je pense en tant que YouTuber Redstone ? Ah ben c'est super, on va pouvoir faire un système lorsqu'ils rentrent chez eux la nuit, ça active la lumière. Et malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que cette idée, nous sommes humains et il y en a des milliers qui peuvent l'avoir. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir la même idée, je pense. C'est ça. Donc, ce qui fait que, du coup, je me fais activer de plagiat, c'est compréhensible, du coup, parce que les gens arrivent, ils font « Ah mais t'as plagiat, j'ai déjà vu cette vidéo. » Oui. C'est compréhensible, mais comprenez qu'on peut avoir la même idée, et que si je cite déjà la source dans les autres épisodes, et que si j'avais plagiat, j'aurais cité la source dans cet épisode. En l'occurrence, j'ai fait ce système, c'est le mien, je m'en fous que ce n'est pas mon problème, que les autres l'ont fait. Donc maintenant, dernier, avant d'attaquer les questions, désolé pour le petit coup de gueule, on s'adresse vraiment à une petite catégorie de personnes, donc on va les appeler les rageux. Ils porteront ce nom-là. D'ailleurs, petite parenthèse, je supprime les commentaires. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas être accusé à tort, surtout qu'on ne prend pas pour un con, alors que la source est dans la description. Enfin, on ne prend pas pour un con, parce que vous ne savez pas lire, lire un jeu. Voilà. Code primaire, vous me donnez votre adresse. Donc je supprime les commentaires, pourquoi on ne peut pas influencer les autres, qui nous aiment bien, et qui nous suivent, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas que des personnes se fassent influencer par des gros. Tout simplement parce que... Ce sera bipé. Oui. Tout simplement. Donc je supprime les commentaires, et après on me dit, oh Redkill, tu supprimes les commentaires, tu n'acceptes pas la critique. C'est vrai que, merci, c'est une grosse critique de dire complagie. Grosse critique, merci. Bon alors attends, on va passer à autre chose. Si on ne va pas faire son critique. On va passer à autre chose quand même, parce que bon, il n'y a pas la queue pour faire de la gueule. Bien sûr, Rassion, non mais je te laisse faire, et puis moi je me couche, vas-y. On tenait à dire ça parce qu'on sait que ce message va être écouté, peut-être pas par tous les rageux, mais au moins, même ceux que je parlais, donc qui vont se faire influencer, ceux qui nous aiment bien, sachez qu'il n'y a plus de soucis par rapport à ça, et vérifiez-vous par vous-même. Donc si vous voyez quelqu'un qui dit Redkill, c'est un gros plagieur, vérifiez par vous-même si dans la description il y a la source, et puis il n'y a pas de soucis. Oui, ils verront par eux-mêmes que ce n'est pas vrai, quoi. Parce que moi, je ne veux pas que tout le monde nous déteste à cause de quelques rageux qui ne savent pas lire. Bref. Passons aux questions. Donc les rageux, vous pouvez quitter, parce que ça ne vous intéresse pas. Vous nous aimez pas. Donc on va pas se dépêcher, on va pas argumenter, on va répondre succinctement, parce que sinon, 150 questions, vous imaginez, on a pas mal de questions. Je te laisse faire, moi je te regarde faire. Kobay. Bonjour Hakim, je vais me demander, d'où vient le 24 dans ton pseudo ? Donc salut Benjamin, il vient du fait que j'habite en Dordogne, donc le département 24. Ensuite, une question de Alex, cool, vive le 24, tu aimes les produits du terroir, foie gras, truffe, sept, qui sont des spécialités de chez nous. Oui, personnellement oui. Ouais, c'est grave bon, j'ai envie de dire. Ouais, c'est génial. Donc spécialité du sud de la France. Ouais. Tu habites dans le sud de la France, oui, plus précisément dans le sud-ouest. Je suis au sud-bordeaux, habite-t-elle. Où habites-tu ? Sinon, merci et continue ce que tu fais. Donc où habites-tu ? Donc on va répondre plus précisément, on habite à Brantum, donc à côté de Périgueux et pas loin de Bordeaux. Ensuite, une question pour Epa. Ouais. Pourquoi n'ai-je pas encore tué Red Kill en IRL ? Alors pourquoi n'ai-je pas encore tué Red Kill en IRL ? Parce que tout simplement, il est cool. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et je vois pas pourquoi je le buterais. Surtout que c'est puni de 30 ans de prison, donc on va peut-être éviter. J'aimerais bien tourner quelques vidéos et pas en prison. Donc voilà pourquoi je t'ai pas encore buté. In-game, ça pourrait le faire, mais IRL je vais éviter quand même. Je sais pas toi, mais... Ouais, on garde le... Ça en fout, cobaye, c'est quand même... Ouais, c'est in-game quoi. Cette question, c'est surtout pour LOL, je pense. Ouais, je pense. C'est pas sérieux. Vous avez quel âge vous habitez, vers où ? Alors vous savez quel âge ? Moi j'ai 17 ans, 18 ans le 12 septembre. Pensez-y. 18 ans. 18 ans depuis quelques mois aussi. D'où vient votre pseudo ? Alors Redkill, c'est simplement que j'ai créé une team sur CSS il y a un petit moment qui s'appelait Redkill. Au final, on a arrêté CSS, donc j'ai voulu reprendre le pseudo Redkill qui était vachement sympa. C'est un bonheur. Et pas, mais c'est simplement que c'est un compte prêté par un pote qui avait arrêté Minecraft. Et quand j'ai conseillé Minecraft au cobaye, à Ipaw, à Ipaw, maintenant, eh bien, je lui ai dit, prends ce compte parce que j'ai un pote qui joue plus. Et au final, c'est resté. On l'a gardé. Et pourquoi des fois il y a Ra dans les épisodes ? C'est parce que tout simplement, le Epa, des fois, rejoue. Et donc pour ne pas le déranger, j'ai un pote d'un autre pote. Alors qu'on salue, Ra. Ra. Tout d'abord, bonjour, Epa, l'adkill. Comment vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés en C2, dans la même classe. Ça remonte. Ça fait maintenant 10 ans. 10 ans. On a fait une petite connerie ensemble en cours. Donc du coup, on est resté potes. On est resté potes. Ça fait maintenant 10 ans. C'est surtout au collège qu'on s'est vraiment parlé à partir de la quatrième. Est-ce que vous êtes frère ? Non. Dommage. On n'est pas du tout pareil. Comment vous appelez-vous en IRL ? Donc moi, c'est Thomas, et lui, c'est Armand. Armand. Alors désolé, si je réponds un peu pour toi, comme je l'ai dit, on va répondre suffisamment. Après, Epa lira les questions, on va tourner. Depuis combien de temps vous connaissez, vous, Epa et toi ? Donc 10 ans. Et pour finir, Epa t'es-il à la compréhension de l'Arreston ? Là, je vais faire un petit peu d'esbrouf. C'est plutôt l'inverse. C'est toi qui m'aides à comprendre l'Arreston, puisque moi, je suis... Si le niveau zéro, c'était là, moi, je suis carrément en dessous. Je ne comprends rien du tout et je n'y arrive pas du tout. Ça m'énerve. Comment as-tu connu Epa ? Donc on était à la même classe. D'où vient votre rencontre ? Depuis quand ? Désolé s'il y a des questions qui sont un peu les mêmes. Viendras-tu à Terrasson dans le 24 et feras-tu des vidéos avec tes abonnés ? Terrasson, non, ce n'est pas prévu que je vienne. Et feras-tu des vidéos avec tes abonnés ? Du coup, puisque la question est un peu IRL. Viendras-tu à Terrasson, feras-tu des vidéos avec tes abonnés ? Du coup, je ne sais pas si la question, elle est pour in-game ou pour IRL. In-game, non, je suis désolé. Vous êtes des médias augmentés, c'est physiquement impossible. Ouais, le serveur va craquer sinon. Enfin, ouais. Enfin, il y aura peut-être un jour où il y aura un truc comme ça, mais pas un labographe. Où est-ce que j'en étais ? Pourquoi ce n'est pas le cobaye et pas toi ? Tout simplement parce que l'idée de faire des tutos, c'est pas que ça vienne forcément de moi, mais c'est que du coup, moi qui m'y connaissais un petit peu en Axton, je t'ai dit, bon ben, un petit peu. On va en revenir sur cette question un petit peu plus tard, je sais qu'elle a été posée. Quelle est la version de Minecraft quand vous avez commencé ? C'était la dernière alpha. Je ne sais plus comment ça. Toi, c'était la dernière alpha ? Ouais, je dis peut-être une connerie, mais c'était 1.2, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Et moi, j'ai commencé tout de suite après, je crois, donc je devais être en 1.3. 1.3, 1.4. Salut, Redkill24, comment as-tu connu Minecraft ? Donc grâce à un ami, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a trouvé l'idée de créer cette série. Toujours toi. J'ai trouvé l'idée de créer cette série. J'ai trouvé l'idée, et après, c'est un ami qui m'a dit, ben du coup, pourquoi tu prends par un cobaye ? Ouais. C'est pas lui qui a eu l'idée, donc vous, moi, j'ai proposé à Yepa, parce que c'est une des personnes à qui je m'entends le plus dans l'après-vie, si ce n'est le plus. Si ce n'est le plus. Ah, ça te fait plaisir. Faut cul. Bon, ok, ok, je te l'espère. Pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos, et quand tu as fait que la Beaucraft ? Pourquoi tu as commencé à faire des vidéos ? Parce que c'était la mode, et que je me suis dit, pourquoi pas, c'est sympa, c'est cool. Et quand, ben, quand vous regardez la première vidéo, c'était en mai 2011. Plus d'un an, ouais. Mai 2011. Tu as fait que la Beaucraft ? Ben oui, on a fait que la Beaucraft, à part, enfin, tout ce qui est sur la chaîne, on a fait que ça, c'est-à-dire... Ah, mais on a fait la mode à deux aussi, qui a été un message, on va peut-être y revenir tout à l'heure. In-game, c'est vrai qu'on n'a pas fait autre chose que Minecraft. Ouais. Pourquoi pas un jour ? D'où vous est venue l'idée de faire des tutos sur Minecraft, et plus précisément, sur la Redstone ? Eh bien, parce que je faisais des cours d'électronique l'année dernière, donc j'ai fait deux ans de STI électronique, donc j'ai eu mon bac. Faut que... Non. Et donc... Et donc, j'ai vu que la Redstone y ressemblait, c'est-à-dire portes-end, même si au final, ça ne ressemble pas totalement, mais j'ai vu qu'il y avait des portes-end, portes-ou, comme en électronique, donc du coup, je me suis renseigné, j'ai regardé des tutos sur Internet, d'où la question « Où avez-vous appris la Redstone ? » Donc grâce à Arno00 et d'autres tutos en parallèle. « Pourquoi as-tu choisi la Redstone et pas la construction ou autre ? » Donc ça, je viens de le dire. Où avez-vous... J'aurais aimé juste une chose. « Comment avez-vous connu Minecraft ? » Donc ça, on l'a dit, c'est grâce à un ami. « Comment êtes-vous tombé amoureux de la Redstone ? » Bah, c'est facile, il en a sniffé une fois. C'est la dépendance. C'est la dépendance, j'avoue. Donc, ouais, ça t'a plu, c'est facile pour toi aussi, avec l'électronique, j'ai l'impression. Du coup, j'ai tout de suite compris, ça va tout de suite intéresser, donc il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. C'est pas mon cas. Une question très intéressante de AdamBost2002, il y aura encore combien d'épisodes de Labocraft et des mini-jeux ? Alors, on va commencer par les mini-jeux, parce que c'est la plus simple à répondre. Les mini-jeux, on n'a pas encore décidé combien on va en faire. On n'a pas dit le premier Réveil à 10, par exemple, parce que pour l'instant, on est à 3-3, ou là où vous en êtes, il me semble. Nous, on sait ce qui s'est passé par la suite. On sait qui c'est qui est gagné. Ouais, c'est bon. Faut le dire, je t'ai reçu. Eh bien, du coup, on ne sait pas encore. On va peut-être se fixer une date ou une limite. Et pour les Labocraft, eh bien, on va continuer toute notre vie, je pense. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de système présentable. Il y aura une fin au bout d'un moment, au niveau de tout ce qui sera... Je pense que la fin se fera lorsque le Minecraft ne sera plus mis à jour. Il y aura un moment où il n'y aura plus de système s'inventail. En revanche, si le jeu continue à être mis à jour, tout simplement, il y aura forcément des systèmes... Enfin, s'il y a des améliorations, on va tout de même. Comptez-vous continuer avec Labocraft ? Oui. Bonjour, les Kills. Pourquoi ne pas sortir plus de vidéos par semaine ? Tout simplement parce que les systèmes, c'est dur à trouver, des systèmes présentables. Parce que moi, je ne fais que des tutos qui sont sympas, des tutos qui sont utiles. Voilà. Surtout utiles. Et si on en faisait plus par semaine, tout simplement que Labocraft ne durerait pas longtemps, on serait déjà à l'épisode 100. Donc, 100 systèmes, ça ferait beaucoup. Et je ne sais pas si on va l'atteindre un jour, 100 systèmes. Donc, on préfère faire un autre rythme. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes horaires IRL, donc ce n'est pas forcément facile de se voir. Donc, on ne peut pas faire forcément ce que l'on souhaite. Bonjour, Red. Allez-vous faire... Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire après Labocraft ? Pas qu'il y ait des mini-jeux, j'espère. Donc, on ne sait pas encore. On fera forcément quelque chose. Oui, mais on ne s'est pas posé la question même plus à ce niveau-là. On fera sûrement d'autres jeux, je pense. Oui. Oui, c'est cool. Mais on continuera à Labocraft, comme on l'a dit longtemps. Pourquoi ne vous faites pas le genre de Let's Play Redstone et de, simplement, ce qu'on a utilisé de Labocraft ? Ça s'est imposé. C'est vrai que ce côté Let's Play Redstone A2 ajouterait un peu d'aventure. Donc, un petit peu plus de... Ça ne resterait pas tuto tuto, ça serait vraiment aventure. Donc, je crois que ce serait sympa, mais on a fait Labocraft. Ça serait nul de faire un autre truc à côté. Est-ce qu'une aventure suivie, basée sur Redstone, est en prévision ? Donc, ça, c'est la même question à peu près. Donc, on va me dire non. Allez-vous faire des maps aventures énigmes ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, parce qu'on a beaucoup de questions. On a déjà fait une aussi, map aventure. Et vous avez été très contents de notre aventure qu'on avait fait. Donc, le savant fou est pas allé perdre. Donc, pourquoi pas ? C'était sympa aussi. On s'est établi, ça a changé. On s'est bien marré dessus. Est-ce que vous... Avec plein... Est-ce que vous pouvez faire un The Walls ou un Grand Hunger Games avec plein de monde comme MyApple, Aznet, Siphano, Zellback, etc. Et aussi, un petit bonjour pour le rat de laboratoire, le cobaye, HEPA. Merci d'avance pour votre réponse. Pour l'instant, on n'a pas prévu. On n'a pas d'aventure suivie avec d'autres personnes. On a eu des demandes. On a eu des demandes pour tout ce qui est Hunger Games. Sauf que ça n'a jamais collé avec nos horaires à nous. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais ce serait sympa aussi. Donc, pour la voir, on verra. On verra. Est-ce qu'il y aurait une cobaye ? Au début, c'est parti d'un élire. Ce n'était pas forcément le but. Mais apparemment, vous êtes tous assez à fond là-dessus. Donc, pourquoi pas, dans un épisode, un ou deux épisodes, on va intégrer ça. Ça pourrait être sympa. Et je sais qui prend. Parce que d'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande. Je ne sais plus où c'est. Qui c'est qu'on va prendre ? J'ai ma petite idée. Après, il faut que cette personne accepte. Aussi. La cobaye n'a pas encore... Ah oui, voilà, c'était là. Qui allez choisir vous choisir ? Prévoyez-vous de faire une nouvelle map en durée ? Et pourquoi pas inviter une troisième personne ? Donc ça, on vient d'y répondre en partie. On verra. Pourquoi n'agrandissez-vous pas le labo ? Il commence à être plein à craquer. Figurez-vous qu'il trouve des places. Il trouve encore des places dans le labo. J'essaie de... Tout est enchevêtré. Tout est compacté. Mais effectivement, il va falloir l'agrandir, je pense. Ou alors faire un étage au-dessus. Mais c'est que j'ai peur qu'en agrandissant, ça le rende plus moche. Sachant que je le trouve vraiment sympa comme il est. Je ne vais pas me vanter. Non, c'est quelque chose de vraiment sympa, simple. Ébocentrique, mais je trouve que le labo est bien comme il est. Et que l'agrandir, je ne sais pas si ça va le rendre mieux. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est l'heure qu'il... Mais ne dites pas que vous supportez Marseille. Si, je suis un grand supporter de Marseille. Oh ! Il supporte Marseille ! Donc évitez les commentaires du genre « nique Marseille » dans les commentaires. Ça éviterait des embrouilles pour rien. Enfin, moi, je m'en fous, mais c'est juste que je sais que les personnes aiment s'embrouiller dans les commentaires, donc ce serait inutile. De toute façon, il n'y a que toi qui supporte Marseille. Oui. Donc, ceux qui n'aiment pas Marseille, vous aimez le cobaye, vous n'aimez plus le redkill. Qu'ont pu faire un canon au cobaye ? Il en a déjà fait un en douce, dans je ne sais plus quel épisode, mais il en a déjà fait un, qui a complètement failed d'ailleurs. Ouais, plutôt. Salut redkill, j'aurais une question depuis quelle... Ah oui, il faudra tuer les JO de cette bling avec Epa. J'ai pas encore vu la vidéo. Enfin, j'ai vu le jeu, parce que du coup, quand j'ai lu les questions, j'ai vu le jeu, mais j'ai pas encore vu la vidéo en l'entier, mais c'est vrai que la map a l'air sympa. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa, on pourrait bien se marrer. Ouais, continuez tes vidéos, elles sont super. Merci, Nanored4498. C'est sympa de taper. Petite question. à un RedStoneer qui m'a appris à l'utiliser. Combien de systèmes as-tu imaginé totalement sur le total ? Totalement sur le total. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, une dizaine, les sites, les afficheurs, la télé, et tout ça. Je te l'offre. Tu veux dire ? Alors, je me sens en forme aujourd'hui. Alors, d'accord, ça commence bien. Salut RedKill, tu crois que tu vas faire d'autres vidéos avec d'autres projets où tu vas améliorer des choses que tu as déjà faites ? Tu as déjà amélioré des choses ? Oui. Tranquillement, tu as déjà amélioré plein de systèmes, comme le canon AT&T, donc d'autres projets après, je ne sais pas. D'autres projets, on a déjà répondu ça. Ouais, donc ça se verra par la suite. J'adore cette question. D'accord, comment nourrit-on un cobaye ? Écoutez, c'est simple, vous allez dans tous les jardis langues, c'est un peu comme les poissons, vous avez des croquettes spéciales cobayes. Donc après, ça dépend de ce qu'il aime. Moi, on ne me nourrit pas du tout, donc c'est pour ça que je commence à vraiment être maigre. Donc, voilà, ça ne se nourrit pas un cobaye, c'est comme vous voulez. Alors, RedKill, je suis BlueKid25, je suis un admirateur. Je vais peut-être faire des vidéos avec TheFantasy974 et Bob Lennon. Vas-tu faire des vidéos avec eux ? Merci de ta réponse et peut-être à plus si on se voit dans les vidéos. Donc alors, vas-tu faire des vidéos avec TheFantasy974 et Bob Lennon ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais peut-être qu'un jour ça se fera, parce qu'en fait, ceux qui ne l'ont pas vu, on avait fait un Fantabop Show avec eux, pour ceux qui ne le savent pas, et on avait visité le labo et ça n'était qu'à l'épisode 11. Donc du coup, on avait vu que 11 systèmes. Et si on refait une visite, si ça leur branche, on peut refaire une visite, il y a 24 autres systèmes maintenant. Donc ça va être énorme. 24 plus 11, 35. On avait déjà mis plus d'une demi-heure pour visiter le labo en 10 systèmes. Là, à mon avis, ça va être costaud pour faire 24 autres. Alors, pardon pour les fautes, je vais écrire. Donc toujours le même. C'est pas grave, on peut être pardon. Avez-vous continué à copier des systèmes sans citer les auteurs ? Alors là, petit rage quitte. Je le casse, moi. On ne copie pas les systèmes, donc je vais le dire avant qu'il s'y ait. Non, mais on l'a déjà dit. Aucun système n'est copié. Tout est dit dans la description. Alors, Samuel, pourriez-vous un jour mettre le même mode que Natu Factory pour Industrie en faisant des tutos sur des engins comme ça ? Je connais pas ce mode. Non, je ne pourrais pas te dire. Je connais Natu Factory. Je vais voir ça. Faudra voir. Bon, bah écoute, celle-là, on va la noter, on va la surligner. Alors, si on avait le droit de se marier avec des animaux, le cobaye le ferait-il ? Et avec qui ? Bah écoute, moi, je le ferais. Je le ferais parce que j'aimerais bien un petit cochon histoire de faire une armée de cochons lanceurs de pierre. Donc voilà, ce sera l'objet du prochain épisode. Je vais me marier avec un cochon. Donc on va faire spawn un zombie pig et je vais me marier avec. Voilà. Ah ouais, on va faire un labo-craft mariage. On vous invite tous ! 50 000 dans le labo. Bah écoute, ça va craquer parce que la dernière fois qu'on l'a fait, on a eu des gros beuils. Donc il faudra voir. Alors, vivez-vous des vidéos ? Alors non, on vit de nos parents pour l'instant. Ça fait pitié de me laisser voir. Pour la petite anecdote, argent vidéo, il n'y a pas... On va dire que si on devait s'auto-gérer complètement, c'est-à-dire sans nos parents, on ne pourrait pas forcément vivre de nos vidéos. Non, ce ne serait pas assez. Ce ne serait pas assez. On n'est pas riche encore. Il faudrait prévoir la richesse à ce niveau-là. Est-ce que vous cherchez des gens pour les tutos Redstone ? PS, je m'y connais super bien. Donc Seb, je pense que tu ne cherches personne. Alors, je ne cherche pas forcément quelqu'un pour... Je ne sais pas si la question de dire que tu veux que je vienne dans les vidéos pour montrer des systèmes à moi. En revanche, si vous avez des systèmes à me conseiller, moi je suis tout à fait... Et puis on en avait déjà parlé dans des vidéos, je crois. Invitez des gens. Il y en a beaucoup qui le demandent. Donc ça ne va pas forcément être possible. Vous êtes très très nombreux. À le demander. Donc si on invitait tout le monde, je crois qu'on ferait 10 personnes par épisode et on pourra tourner sur les gens. Alors, aimez-vous le fromage bleu ? J'adore ça. J'adore le bleu parce que ça donne une haleine de merde. Et vu que je tourne avec Redkill, si je peux l'emmerder un maximum, moi ça m'amuse. Donc voilà, aimez-vous le fromage bleu ? Je ne sais pas pour toi. Moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais mangé. Ouh, toi je vais te faire goûter. Donc voilà, il ne connaît pas. Donc on va l'infecter aussi. Tony, salut Redkill et EPA, je voulais savoir si vous aviez continué encore longtemps et si l'un de vous trouve un emploi si la série s'arrête. Euh, bah si je peux répondre. Vas-y. Mon cobalt a déjà un emploi. J'ai déjà pour au moins l'été. Pour l'été. Et puis ça ne nous a pas empêché de faire... Non, on a su continuer le programme tranquillement. De toute façon, quand il arrive, personnellement, j'ai des études pendant encore entre 2 à 5 ans. Donc l'emploi, ce n'est pas encore. Et pour mon cobalt, c'est pareil. Moi, je vais faire des études peut-être plus courtes mais un emploi, ce ne sera pas l'aliment non plus. Je ne pense pas. De toute façon, s'il faut tourner comme Fanta à 4 heures du matin, je pense qu'on le fera. De toute façon, vous savez, nous, enfin moi, je me réfère par rapport à ce que je faisais l'année dernière. Je faisais 36 heures par semaine de cours et le travail, c'est 35 heures. Donc, plus les deux... On va dire que c'est gérable. On va dire que c'est complètement gérable. Donc, il n'y aura pas de souci. Dans 5 ans, on continue en compte. Si YouTube existe encore. Alors, tu comptes faire une saison 2 de Labocraft ? Non. Non, simplement parce qu'on ne va pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, on va dire que... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence entre la saison 1 et la saison 2, donc ça change vraiment. Oui, ce n'est pas comme Mindcube avec Fanta et Bob. On ne fait pas d'épisode pour une saison... Mindcube, non. J'ai dit quoi ? Décube. Décube, j'ai dit Mindcube. Ce n'est pas grave, ça donne bien aussi. Est-ce que Epa sera un jour... Rémi en mode survie ? Rémi. 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 Alors, Kérian, je te félicite pour tes fautes d'orthographe. Ce n'est pas grave. Rémi en mode survie. On l'a déjà fait. Oui, mais le souci, c'est que depuis peu, il y en a beaucoup qui le demandent. Et donc, du coup, dans les dernières vidéos, on s'en occupe par rapport à ça pour que ce soit plus sympa pour vous. Oui, oui. Donc, ensuite, déjà vous dire que vous êtes super. Donc, déjà, merci pour le soutien. Merci, Vincent. Merci, merci, merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai tout appris sur le système de Redstone. Surtout, Red Team, parce que le marché n'a pas fait grand-chose. Et est-ce que vous songez à aller dans les salons et autres regroupements de fans de Minecraft pour rencontrer votre public, genre Japan Expo, Geek Fairies, etc. Eh bien, pour répondre à ça, si on invitait Paris, par exemple, là, il n'y a pas de souci, je pense qu'on y serait allé. On y serait allé déjà un bon nombre de fois. En revanche, nous sommes à 500 km de Paris, ce qui représente... En vélo, on a déjà essayé, en vélo, on prend environ 2-3 semaines à y monter. Oui. Mais l'autre jour, on l'a fait à pied, mais on n'a pas été jusqu'au bout. C'était dur. Il faut dire qu'on est les grands sportifs, mais quand même. Mais... Non, c'est vrai que c'est pas facile pour s'en m'apparire. Ça coûte très cher. Aussi. Mais c'est vrai que les regroupements de fans, perso, j'aimerais bien... En revanche, oui. Minecon. Donc du coup, on va parler de la Minecon. On va peut-être y aller, on n'est pas sûr encore, parce que justement, il y a l'hébergement, le train à prendre, plus à Minecon, ça va nous revenir à facilement 300 euros par personne. Donc, personnellement, moi, j'adorerais y aller. On rencontrerait Fanta, Bob, Bob avec son « Bonsoir, je suis Boblé ! » Donc, il y a un mec que j'adore. Voilà, les artistes, la team Kigar. Donc voilà, ce serait vraiment énorme. Donc, si on pouvait, si on avait de l'argent, parce que on vit au crochet. Mais je pense que ça va se faire. Ouais, je pense aussi. Petit message de soutien de... Toujours Vincent. Si on continue les vidéos, elles sont géniales. Donc encore merci Vincent, ça fait toujours plaisir. Touma, vous faites visiter le... Non, pas toi. Vous faites visiter le serveur à des abonnés pour qu'ils visitent le labo et les idées données à Epoch pourront être-elles réalisées directement par les gens qui les ont données. Visitez le labo. Il y a deux réponses à ça. Tout simplement, que le labo maintenant est donné, donc du coup, vous n'avez plus besoin de nous, forcément, pour le récarner. Et après, c'est vrai que l'idée est marrante du fait que les abonnés viennent et... Par exemple, les abonnés, des fois, ils disent « Fais un piège au cobaye. » Donc c'est vrai que ça serait marrant que l'abonné vienne et qu'il fasse le piège. Mais malheureusement, c'est physiquement impossible. Ça va être beaucoup trop dur. C'est vrai que c'est énorme. Ensuite... « Pourquoi tu repiques les systèmes déjà faits dans les tutos ? » « J'aimerais bien voir de tes vraies créations Redstone. » Alors là, je le coupe direct. Je vais commencer par répondre à cette question. Tu fais déjà des systèmes en Redstone. Redkill a déjà fait plus de 10 épisodes de sa propre création, de son propre cru. Et donc du coup, on ne va pas épiloguer sur le sujet. Tous les systèmes qu'il fait, il donne dans la description l'auteur. S'ils ne sont pas devant. Voilà, s'ils ne sont pas devant. Ouais, on a déjà dit ça. Vas-y. Alors, préférez-vous le fromage suisse ou les yeux ? Ou les yeux ? Les yeux suisses, moi j'aime pas au goût. Les petits suisses, c'est vachement sympa. Non, je déconne. Je ne bouffe pas les yeux de suisse. Vas-y. Je ne connais pas forcément le fromage suisse, moi. Mais... J'aime le fromage, donc je préfère le fromage. Si, je crois qu'il y en a qui passent sur les pubs. Il faudra que je cherche. Je te le chanterai pendant l'épisode. Est-ce que vous avez tourné une série avec Fanta et Bob ? Ce n'est pas... Ce n'est pas prévu pour l'instant. Je crois que ça serait 5 fois, mais c'est pas... Enfin, si nous proposons, il n'y a pas de soucis. Quelles sont vos études ? Donc moi, je vais, dès la rentrée, en DUT, service et réseau de communication à Limoges et mon cobaye. Et le cobaye, dans sa forte intellectualisation en fait, je n'ai pas eu mon bac, donc moi, je refais une année en économie et sociologie dans mon bahut. Donc, ceux qui verront cette vidéo et qui connaissent mon bahut, ils auront la joie de me revoir encore une année. Et je peux remercier aussi ma prof d'éco que j'ai mis énormément et à qui je vais en faire baver encore pendant une année. Donc après, études supérieures, je ne sais pas. Je verrai plus tard. Question intéressante de Clément. Jouez-vous exclusivement sur PC ou aussi sur console ? Jouez-vous à d'autres jeux, pardon, vidéos du genre... À d'autres jeux vidéo du genre League of Legends, Battlefield, etc. Alors, donc, je joue exclusivement sur PC ? Oui, j'ai déjà eu plusieurs consoles quand j'étais petit et surtout la PS3 récemment. Mais la PS3, je ne l'ai plus parce que je l'ai vendue parce que je préfère largement le PC. Tout simplement que c'est plus simple. La communauté, pas mieux, mais... Elle les élargit. C'est plus accessible. Je veux dire, il y a Skype pour parler, il y a Teamspeak, il y a Mumble, alors que sur PS3, c'est un petit peu plus compliqué. J'avoue. Tout ça. Donc, il y a la Xbox 360. Oui, alors là, à mon avis, je vais me faire déglinguer par tous ceux qui sont pro PS3. et soutenu par les pro Xbox. Alors moi, j'ai eu la Xbox il y a très très longtemps, la 360 quand elle est sortie. Et vu que je ne joue pas en multi ou autre, je m'amuse en solo, donc tout ce qui est Let's For Divide, les Call Of, moi, ça me va très très bien. Et je suis beaucoup sur le PC aussi. J'aime beaucoup jouer parce qu'on a Scalic Mumble et des jeux plus faciles en multi. Donc, je vois d'autres jeux, vidéos du genre League of Legends, Battlefield. Donc, moi, je joue à League of Legends. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter, il n'y a pas de souci. C'est RedKill24. Pour ceux qui jouent. Après, on peut dire pas de harcèlement dans le chat et qu'il n'y aura pas de souci. C'est RedKill. Mais dès que vous faites une partie, invitez-moi. Si je veux rejoindre, je rejoins. Si je ne veux pas, tant pis, j'en ferai une. Mais c'est vrai que moi, ça me ferait plaisir de jouer avec vous. Il n'y a pas de souci. D'autres jeux, j'ai repris, je jouais à CSS avant, j'ai repris Counter Style Global Offensive qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, ça dépend quand, lorsqu'on va mettre la vidéo. Exact. Et d'autres jeux, je suis actuellement à la recherche d'un MMORPG. Donc, du coup, je vais peut-être me mettre à Hayon pour ceux qui connaissent. Je ne l'ai téléchargé il n'y a pas longtemps, je n'y ai toujours pas joué, mais je vais lui mettre le mail qui est overbooké. Et bonjour, bonsoir, quels seront vos projets futurs ? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera... On va sur le tas ce qui pourra se faire. Ouvriras-tu un jour le serveur pour tout le monde ? Je vais peut-être argumenter là-dessus. Le serveur, on avait un serveur il n'y a très longtemps. On a fermé, à cause des modos qui n'ont pas su gérer le truc. On va la faire simple. Et puis, j'ai proposé à Redkill de faire une nouvelle ville. Donc, je suis en projet là-dessus. J'y passe pas mal de temps sur une nouvelle ville pour la rouvrir un jour. Donc, pourquoi pas peut-être rouvrir le serveur un de ces quatre quand une ville sera belle, belle, bien étouffée. Allez-vous faire des nouveaux canons AT&T ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si un jour, j'en trouve un plus intéressant que celui qu'on a fait dans l'épisode 20, 21. Un des deux ? Peut-être. Oui, ça doit se faire, je pense. Si tu devais sauver ton cobaye ou ton pot de Nutella personnel, que choisirais-tu ? Le pot de Nutella. ça dépend. Ça dépend de quoi ? Le pot de Nutella c'est pas forcément ce que je préfère donc ça aurait été autre chose genre des crêpes au Nutella par exemple. Là, j'aurais préféré les crêpes mais le pot de Nutella en lui-même, je suis pas fan de Nutella. en gros, le cobaye peut crever. Aimes-tu les knackis beurre au miel ? Beurre et miel. Je connais pas. Et les knackis, oui, mais pas beurre au miel. Je sais pas. Il faudra essayer quand tu seras chez toi. Tu vas te faire une petite intoxication alimentaire. Pourquoi avez-vous choisi de jouer un scientifique et son larbin ? C'est simplement que j'ai eu l'idée du labo et qu'on m'a donné l'idée de faire le cobaye juste après. C'était que je choisis un cobaye. C'est sympa. C'est symposé. Ensuite, dans la vie est réelle, faites-vous des expériences avec l'électricité comme dans Minecraft ? Moi, oui, parce que du coup, j'ai fait des études électroniques donc j'ai manié un petit peu tout ce qui est électrique. Electronique, pardon. Donc j'en ai fait quelques-unes. On avait créé on a fait on est passé de petits systèmes genre allumer des petites LED faire clignoter des LED plein de petits trucs comme ça jusqu'à faire carrément la détection d'inclinaison d'une carte grâce à un inclinomètre donc un truc qui n'est pas dans Minecraft malheureusement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans Minecraft c'est pas forcément comme... Oulah non, on est très très loin de la réalité à mon avis. Nutella ou Banco ? Le Banco. Le Banco c'est bon le Banco mais le Nutella c'est vachement plus sympa. Ouais. Combien de cubes sur combien de cubes vous faites votre labo ? Ça je sais. Il me semble que c'est 100 sur 100. 146 sur 148 petits. C'est ça ? Non je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non non je ne sais pas c'est énorme. Le prochain épisode qui sera sûrement après la FAQ j'essaierai de compter les petits cubes. Donc je vous dirai avec les murs combien ça fait. Es-tu pour le FNLJ Front de Libération des Nains de Jardin ? Ouais à fond. Alors moi c'est un truc je suis d'ailleurs dans une association à fond là-dedans. Ouais parce que les pauvres Nains de Jardin ils sont enfermés. Donc on a regroupé il n'y a pas très très longtemps une manifestation pour la libération des Nains de Jardin. Ils étaient assez nombreux. Ils ne se sont pas déplacés mais ils étaient nombreux. Donc ouais un gros soutien pour la libération des Nains de Jardin. Donc soutenez-nous envoyez des dons pour les Nains de Jardin. Ouais. C'est... Bon on rigole bien sûr. Pourquoi Epa ne s'ébatte pas alors qu'il est en créatif par quelles menaces je fais du respect ? C'est une question extrêmement intéressante. Oui. Extrêmement intéressante. Parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas on va croire que je suis bien là-bas et c'est surtout que... Ah ouais il faudrait que je le fasse un jour. Je pourrais peut-être un jour me libérer aller dans la ville du serveur abandonné et faire ma petite vie quoi. Ça ça pourrait être bien. Que penses-tu de Minecraft Xbox as-tu des projets pour ta chaîne ? Que penses-tu de Minecraft Xbox que je ne connais pas malheureusement ? Enfin j'ai regardé quelques vidéos mais je n'y ai pas joué. Ce serait à voir peut-être. Ensuite question suivante Votre famille connaît-elle votre activité sur YouTube ? Qu'en pensent-ils ? Moi oui. Personnellement qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ils disent que c'est génial que c'est cool que c'est... Pour ma part aussi de toute façon on prend du temps sur notre temps libre pour tourner donc forcément forcément on est obligé... Maman ! Je tourne ! C'est à ta bouche ! C'est exactement ça. Je ne parle pas comme ça. Quand on tourne c'est vrai qu'on est obligé de monopoliser du temps du silence aussi. Il pleut. Il pleut. Et puis quand il pleut aussi c'est vachement bien de tourner. Ça évite d'aller dehors. Ça évite d'aller dehors. Que voulez-vous faire après vos études ? Je ne sais pas encore. Quoi ? Non je l'ai pas. Je veux m'orienter vers le jeu vidéo ou alors tout ce qui est webmastering et tout ça. Comment avez-vous découvert... Ah non ça on a... Ah oui t'as pas répondu. Désolé de t'avoir zappé. Après les études bah écoute je sais pas si je devrais le dire je vais intégrer le FBI. Non en fait je suis branché sur tout ce qui est armé, police, tout ça. Donc à vie aux futurs voleurs je serai là. Donc quand vous voulez je vous attraperai. Alors je suis allé chercher mon ordinateur parce que la question suivante demande quel est votre config PC à tous les deux. Eh bien moi j'ai un MSI GX600. Regardez quand on laisse la paix. Ah non ? Genre ? Eh bien moi j'ai le MSI GX600 qui est génial. tout simplement avec un petit fond d'écran CS-GO et avec les LED orange et là je me la pète. Les LED orange sur le côté. Le mec qui se la pète j'y crois pas. Et avec un monster la même. Mais ça c'est moi qui l'ai ajouté. Bon allez je vais faire un petit Minecraft. Moi j'ai une question assez intéressante de Olivier alors celui-là je l'aime beaucoup. Vous préférez les koalas ou les feuilles de papier canson ? Alors J'aime pas les feuilles de papier canson parce que j'en avais jamais encore en plastique et à chaque fois je me la pète. Exact. J'aime pas. Donc je préfère les koalas. Ouais les koalas parce qu'en plus ça bouffe les feuilles de canson. Ah quoi que non ! Je préfère les feuilles de canson parce que dans Minecraft on a des petites feuilles et ça sert à se torcher quand on a fini au toilette. Donc non moi je préfère les feuilles canson. C'est en même temps ? Ouais ouais moi j'aime bien. Ça fait pas mal. Vas-y. Donc on a sauté quelques questions désolé pour ceux qui les ont posées tout simplement parce qu'elles se répètent. Pourquoi n'avez pas les punks ? Exact. Là ça se voit pas beaucoup mais j'aime beaucoup la coiffure très rasée sur les côtés avec du pic au-dessus. Ça se voit pas. Non. Je suis belle aujourd'hui. Non donc j'aime beaucoup le côté court sur les côtés et long sur le dessus. Parce que dans Minecraft on peut pas faire court ou long au niveau des cheveux. Voilà. J'ai essayé mais ça marche pas donc punk. Punk et je crois que ça marche bien au final personne s'en plaint. Donc c'est bien. Alors ensuite pourquoi ne pas emprisonner Redkill pour qu'il soit ton cobaye ? Ça c'est déjà fait. Ah oui. Ça c'est déjà fait. C'était bien. Moi j'ai bien. Alors ensuite Ah ! Une question que j'adore. Salut. Je voudrais savoir si toi et pas vous allez présenter des systèmes Redstone que vous avez créés pour changer. Ok. PS T super. PS T super. Ah ! Ça c'est cool parce que n'empêche c'est pas un rageux qui va dire c'est un mec qui nous aime bien mais qui pense qu'on fait jamais de nos tutos à nous. Bah il pourra le voir dans les vidéos. Alex Anonyme Alex Anonyme en plus. Comme on a dit tout à l'heure on fait un petit système reste. Est-ce que tu aimes le cassoulet ? Oui. Euh ouais. Ouais parce que vu le nombre de diffusions de cassoulet que monsieur nous fait on peut dire qu'il aime ça voilà. Donc Redkill est passé de savon fou et pour dégueulasse. Donc voilà c'est la petite minute plaisir IRL que je révèle. Vous jouez à des FPS donc moi je jouais à CSGO j'ai Battlefield 3 mais ça ne me plaît pas forcément. Ouais. Même si c'est un très beau jeu. Ouais c'est vrai qu'il est vraiment bien. Call of Duty ça en fait partie. Ouais. Tu joues à Call of sur Xbox. donc les derniers ou avec des potes et voilà c'est tout pas d'autre. Ensuite vous venez à la Mincon donc ça on a on l'a dit tout à l'heure bien peut-être. Moi j'aimerais bien. On espère. On espère vraiment. Moi j'aimerais bien. C'est pas facile. Il y en a plein de gens. Peut-être. Pourquoi ? Alors Comptes-tu faire des pièges avec les fils donc les fils qui sont sortis depuis la 1.3 les tripwire je pense qu'on va en faire oui. Je pense qu'on va en faire. Il n'y en a pas 50 enfin après on pourrait faire des pièges mais c'est un petit peu désolé du mot mais un peu cucul c'est-à-dire c'est très facile on ne va pas faire un tuto pour dire au moins vous mettez un fil et ensuite vous mettez un piège derrière. Enfin c'est je pense que tout le monde tout le monde l'a deviné ce système. Tout le monde y a déjà pensé à mon avis. De toute façon le fil c'était le truc le plus simple pour faire un piège je pense. Plus ou moins. Plus ou moins. Donc voilà. Donc on attaque les dernières questions. Enfin c'était long. Alors beaucoup de questions qui se répètent. Ah est-ce que ça te fait chier de prendre 1h30 pour trier les messages ? En fait j'ai commencé à être lié et puis c'est vachement chiant à trier donc oui ça l'a fait chier. Oui ça l'a fait chier. Surtout qu'il n'y a que toi qui tri, je ne suis pas là pour t'aider. Enfin bon on a souhaité celle qui se répétait. Ensuite c'est quoi le logiciel de montage que vous utilisez ? J'utilisais auparavant Camtasia Studio dont les musiques d'introduction sont à l'intérieur de ce logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement pendant 30 jours. Durée limitée. Et maintenant j'utilise Sony Vegas. Ça vous a pris combien de temps de construire le labo ? Ça m'a pris 10 minutes. Ça m'a pris 10 minutes ouais. 10 minutes. Ouais. On remercie tous les... Non j'ai fait ça je me souviens un dimanche soir un dimanche soir quand j'ai eu l'idée de faire le labo j'ai mis 3 heures peut-être à faire les miens sachant que c'était à l'époque où il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant c'est-à-dire que j'avais utilisé un logiciel qui s'appelle MC Edit Ouais mais c'est vachement vite fait quand même. MC Edit tu fais deux petits coups tu as tout moi quand je fais un bâtiment je le fais entièrement. Il y avait certaines choses que je ne savais pas faire avant qui m'aurait aidé ce genre avant enfin ça devait c'est pas facile alors qu'on aurait pu le faire en 20 minutes le labo mais ouais enfin là je parle des contours quoi. Vous allez faire d'autres concours on en a déjà fait oui quelques-uns en revanche est-ce qu'on va en faire d'autres ou pourquoi pas pourquoi pas c'est pas prévu maintenant tout de suite mais pourquoi pas non mais ça pourrait booster la chaîne un petit peu je pense au niveau des concours pourquoi pas avec quoi filmes-tu Fraps Fraps qu'un lucide elle a 27 euros que vous pouvez trouver sur fraps.com ou fraps.net je ne sais plus ou alors le craquer ouais vous le craquer c'est bien ça déjà là on va être banni de youtube là rien que pour le craquer on comprend c'est pas grave ouais on comprend on fera un bip on comprend pas de problème et la dernière question de Thomas Châtenier EPA sera-t-il là lors de la vidéo hier euh non 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 EPA sera pas là donc je suis désolé de te décevoir tu viens de passer peut-être une demi-heure à regarder un truc sans que EPA soit là donc tant pis tant pis c'est bête et puis je sais pas remercier tout le monde pour pour leurs questions merci à tous pour votre question de votre soutien il y a remerciement le soutien j'avoue c'est super en espérant que tous les problèmes de plagiat soient réglés parce que c'est un truc qui est très important pour les rageux peuvent se désabonner à mon avis ça sert à rien qu'ils restent là si quand on a tu à des commentaires du style brattard fils de pute ou qui seront des vites dans la vidéo restez pas ça sert à rien c'est vraiment des commentaires que Redhill a sur sa boîte ça sert à rien de rester ce qu'on fait c'est vraiment pour le plaisir pour les gens qui aiment ça donc bah voilà si vous aimez pas autant vous barrer donc du coup si vous voyez des petits rageux qui disent ça dites leur simplement regarde la description espèce de petit rageux qui couent ou sinon ils m'envoient un petit mail en me disant j'ai besoin d'apprendre à lire soit je leur fais des cours par correspondance que je ferais payer soit je les inscris dans une école primaire donc pas de problème je pense que c'est ça ouais je pense que ça y aura et bien on va conclure comment va-t-on conclure ? comment va-t-on conclure ? je sais pas une petite explosion et bien à plus tout le monde à bientôt pour un petit labo craft des mini jeux et tout ça de toute façon ce sera toujours dans la continuité même avec les études sup on pourra continuer encore longtemps tant que ce sera possible donc voilà j'ai soif j'ai soif allez salut à tous écoutez merci beaucoup merci à tous et puis voilà comment avez-vous choisi vos pseudos comment vous êtes rencontrés connaissez-vous Irel donc Irel oui alors attendez j'ai entendu quelqu'un qui rentre chez moi on va couper la vidéo deux secondes on arrive tout simplement et puis non je l'adore ça fera l'objet de plusieurs autres questions je crois je vais boire un coup là-bas ok on se connaît depuis très très longtemps et on a plus de la moitié de notre vie ensemble donc non je le tuerai pour rien au monde il est excellent bon il est un peu chiant quand il met ses lunettes et qu'il joue le savant mais non non on s'aime beaucoup